bonjour à toi chers spectateurs robin des bois ou robin hood de ottobah first je comprends pas ce que le cinéma entretient avec robin des bois parce que c'est une histoire d'amour n qui est très particulière parce que je crois qu'on en est là la cinquième ou sixième adaptation du personnage sur grand écran et à chaque fois ils veulent constamment apporter un renouveau total au personnage et finalement bas la version qui a le mieux convaincu c'est celle bas des années 90 avec kevin costner et sinon bas la plupart des réinventions qui ont été faites du personnage depuis bah soit ça a pas convaincu soit c'était trop décalé la seule version moi que j'adore et j'idolâtre totalement c'est celle de mel brooks mais sinon voilà le personnage je comprends pas pourquoi en 2018 il ya eu besoin encore de réadapter ce personnage là à l'écran le résumé pour faire simple robin de loxley est un jeune seigneur vivant proche de nottingham avec sa compagne marianne celui ci va se voir dans l'obligation de partir sur le front avec les croisés ce qu'il ne sait pas c'est qu'il va se voir déposséder de tous ses biens en rentrant en angleterre pour être tout à fait franc j'avais entendu des retours américains qui annonçaient un film catastrophique c'est pas une catastrophe mais c'est pas bon pas bon dans le sens où on sent que le réalisateur anglais au toba first et il savait pas quoi faire en fait de ce personnage et le souci c'est que robin des bois c'est un personnage qui représente entre guillemets une certaine maturité et un regard sur la société qui entre guillemets a dû vécu derrière lui or vouloir en faire une version pour les ados ça va à l'encontre même de la mythologie qui entoure le personnage de robin des bois ça en fait un petit miné et là honnêtement le réalisateur anglais il en tire que ça une histoire de petit miné qui voudrait faire croire que robin des bois ça peut se mêler à toute cette panoplie de teen movies qui sortent dernièrement qui veulent se la jouer un peu sérieux dans leur démarche mais en même temps très simple dans leur façon de faire et en fait le film déjà on abordera ça ensuite mais est un mélange de tout ce qui a été fait dernièrement en termes de d'adaptation littérature jeunesse et à côté de teen movies un peu originaux ça fait que du coup à aucun moment on a la sensation que robin des bois est une oeuvre originale c'est pas supposé être original parce que ça adapte un personnage déjà pour la je ne sais combien dième de fois mais ça peut être original dans sa démarche dans son concept là ça nous fait croire que c'est original mais ça ne l'est pas et c'est le propre d'un bon sujet c'est que si tu as de l'originalité à la base certain pour créer quelque chose de vraiment neuf pas pour aller piocher à gauche et à droite il y a des bons sujets que certains cinéastes parviennent à se réapproprier des sujets qui traversent ces époques qui traversent ces générations les fans de cinéma les adeptes de littérature bref des personnages ou des icônes qui ont marqué l'histoire du cinéma et l'histoire de l'art en général auto bat first c'est donc vu après avoir réalisé pas mal d'épisodes de série anglaise confie la tâche de mettre en scène cette nouvelle adaptation du personnage de robin des bois pour une oeuvre bah pas bonne du tout en fait c'est un divertissement qui sonne comme de seconde zone une oeuvre triste éterne un film qui se plante dans sa démarche artistique tout autant qu'elle ne comprend pas le personnage qu'elle choisit d'investir en termes d'écriture ben chandler et david james kelly c'est en soi l'histoire elle n'est pas si mauvaise que ça si on se base sur la galerie de personnages qui au delà d'être bien respecté à une certaine forme qui donne lieu à des conflits et des rapports qui ont des échos par rapport à la société dans laquelle on vit aujourd'hui c'est plutôt intéressant notamment le personnage de jean qui est plutôt bien exploité mais en fait c'est une histoire qui sonne comme beaucoup trop récente pour arriver à être crédible dans son contexte c'est à dire qu'en soi ça raconte l'histoire tout de même d'un vétéran de la guerre des croisés qui revient et qui a tout perdu sauf qu'en fait c'est foutu comme c'était l'histoire d'un vétéran de la guerre en irak qui revenait et à qui on avait tout pris parce que littéralement on fera pas prendre des vessies pour des antennes mais chandler et kelly ils ont clairement placé toute la séquence des croisés comme si on était en irak à aucun moment je crois qu'on est en terre sainte c'est pas le cas mais ça démontre simplement qu'il ya un souci dans la démarche parce qu'au delà de ça le plus gros souci qu'il ya dans ce film c'est qu'en termes d'écriture ça ressemble à un mix parfait entre hunger games divergent un petit peu twilight parfois un petit peu d'harry potter si on a envie d'amener un petit peu de magie et par contre ça on en parlera après les costumes c'est une catastrophe mais on sent que du coup dans l'écriture de chandler et kelly il ya cette idée de vouloir sonner comme moderne tout en étant d'époque c'est une démarche qui peut être intéressante mais dans ce cas là il faut le faire de manière crédible il faut créer quelque chose qui rend le truc un peu décalé evil dead 3 c'est un film d'époque mais ça utilise des traits ou des manières de faire qui remettent vraiment dans le contexte du moyen-âge et c'est le décalage qui a amené par rapport à ça qui rend le truc drôle là la crédibilité tellement assumé du film qui est persuadé d'être hyper intelligent hyper premier degré hyper sérieux ça tient pas à route là on sent que les deux scénaristes étaient complètement perdus dans leur démarche chandler et kelly ont tout simplement créé une version low cost du personnage un peu comme à cette époque où il y avait constamment deux adaptations des personnages des légendes et mythes comme celle d'hercule et bien en gros les deux scénaristes ont composé l'équivalent de la version faite par reny harline en gros vous prenez le personnage vous enlevez toute sa symbolique pour en faire un simple héros motivé par des choses extrêmement clichés et vous obtenez la version de chandler et kelly soit un héros grossier lourdingue pas du tout imposant et qui sonne plus comme un petit miné que comme un vrai combattant de la liberté et de la justice en termes de mise en scène autobah fust donc comme je disais en introduction c'est un mec qui a surtout fait des séries en angleterre il a fait beaucoup de séries il a quasiment fait les trois quarts des grosses séries actuelles qui tournent sur la télé anglaise mais on sent que du coup dans son découpage dans sa manière de concevoir les plans les scènes etc il ya vraiment ce découpage très télévisuel dans le sens où il faut que ça aille à l'essentiel faut pas trop tardigiverser à gauche et à droite faut absolument créer une empathie tout de suite pour amener directement la situation de base enfin l'introduction de ce film est la parfaite démonstration de l'envie de bafferce de vouloir aller trop vite l'introduction du film c'est littéralement oh il ya marianne oh il ya robin des bois oh ils sont amoureux oh il part en faire la guerre oh il revient ça se passe trop vite mais vraiment et du coup ça fait que les conflits qui sont supposés se mettre en place qui vont être amenés par la suite ils ont aucune crédibilité enfin par exemple je vous donne un ordre tout bête il ya un personnage qui va être entre guillemets le le chef et le protecteur de robin lorsqu'il va être en pleine guerre et on va le revoir ensuite il ya un lien affectif qui est créé en mode oh non tu m'as aidé pendant la guerre je te dois bien ça à quel moment on l'a vu vaguement l'empêcher d'aller un endroit pendant deux secondes et il y est quand même allé tu sais c'est un gros souci ça quand même comment tu veux créer une empathie quand t'es réalisateur si derrière on te plombe le travail en te mettant pas des relations claires entre les personnages après au centre baffers il ya quand même quelques idées dans le découpage le jeu avec les effets spéciaux qui est plutôt bien foutu il ya un travail de graphisme qui a une certaine gueule il ya quelques plans qui sont assez iconiques et qui sont badass mais ça se limite à quelques idées quoi au fond il ya quelques beaux idées ce serait dommage de réduire le film du réalisateur britannique à une simple version bas de gamme d'un long métrage au concept sympa car en soi le cinéaste essaye des choses et propose même par instant de vraies bonnes idées de mise en scène de montage et de rythmiques entre chaque scène d'action et au coeur de cela se trouvent des clichés de réalisation des facilités de cadrage des ralentis lourdingue et poussif qui nous rappellent que ce genre de métrage aussi rempli de bonnes idées soit il sont souvent l'oeuvre de cinéaste ne sachant absolument pas quoi construire ou ne sachant absolument pas comment construire leur ensemble en terme de casting basse et pas extra en fait pour être honnête jimmy fox est pas très bon il est totalement roux libre et il n'a aucune scène maquante jimmy dorna n'est pas trop mal mais trop en retrait il va au sonne non ça passe pas le seul que je trouve vraiment bon c'est ben mendelsson mais parce que ce mec là il pourrait incarner n'importe quelle méchante dans n'importe quel film je pense qu'il a toujours la bonne gueule là on sent juste que le réalisateur il a fait j'aimerais avoir le gars qui jouait le général badass dans roguan tu peux me refaire la même interprétation ce que c'est littéralement la même interprétation mais il le fait très très bien et petite mention spéciale à tim minchin qui joue un espèce de personnage que j'ai trouvé assez génial parce qu'il joue en fait une une version remasterisée de frère toc mais un frère tu complètement pété j'ai trouvé ça très drôle et après par contre je suis très déçu par acteur central taron egerton est un très bon acteur je l'aime énormément mais ici bas il a tout simplement pas la tête de l'emploi et il faut arrêter de vouloir absolument mettre des jeunes pour attirer des jeunes ça ne marche pas et ici c'est plus évident que jamais au bout du contre robin des bois n'allez pas le voir parce que c'est une très mauvaise adaptation je pense que du coup par le biais de ça il ya beaucoup de gens qui vont réévaluer la version de ridley scott qui était pour moi très très bien et au bout du compte il n'y a rien à tirer de ce film c'est juste un espèce d'accident industriel qui qui en fait n'aurait jamais dû voir le jour faut arrêter de chercher à adapter robin des bois robin des bois est plus en adéquation avec notre époque le personnage de hunger games c'est une robin des bois moderne il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin pourquoi vous l'a absolument réadapté robin des bois quand il a déjà été très bien réadapté à notre époque robin des bois d'autobaffers vous l'aurez compris je vous conseille pas vraiment d'aller voir parce que ça n'a pas grand intérêt en fait comme film donc passer votre chemin il y a d'autres films à voir en ce moment dans les salles à plus